Ça va bien? Excellent. J'aimerais commencer ma présentation avec un petit sondage secret à main levée. J'aimerais savoir qui se considère aventurier ici aujourd'hui. Levez la main les aventuriers. OK. Bon, à peu près le tiers de la salle qui est aventurier. Excellent. Maintenant, j'aimerais savoir qui a des enfants à main levée? Oh, plusieurs, plus la moitié de la salle. Moi, j'ai deux enfants, Daniel qui a 4 ans, Adélie qui a 7 ans. Maintenant, qui a acheté une maison dans sa vie? Good. Qui a changé au moins une fois de travail dans sa vie? Bon, bien pas mal tout le monde a levé la main au moins une fois. Bien, si vous avez levé la main, pour moi, vous êtes aventurier. L'aventure, c'est beaucoup plus large que le défi physique, le plein air ou le voyage. L'aventure, c'est à chaque fois qu'on sort de notre zone de confort. À chaque fois qu'on brise notre équilibre et qu'on fait un pas par en avant. Bien, mon message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est oser l'aventure, passer à l'action. Sortez de votre zone de confort. Mais quand on sort de notre zone de confort, bien, on vit des difficultés, du doute. Ce n'est pas toujours facile. On aime mieux rester dans notre zone de confort. Mais moi, aujourd'hui, j'ai ce message-là, oser l'aventure. Mais je vais vous donner un outil supplémentaire. Vous voyez la flèche en haut à droite? Ça s'appelle l'antidoute. Et l'antidoute, c'est quoi? Bien, c'est l'art de réduire nos objectifs en de petites étapes simples pour les rendre facilement réalisables. Parce que plus on réduit l'objectif en petites étapes, plus on se rapproche du seul moment dans notre vie où on a du contrôle. Ce n'est pas le passé. Ce n'est pas le futur. C'est le moment présent. J'ai commencé à être aventurier conférencier il y a 13 ans de ça, avec une aventure qui s'appelait « La traversée du Québec en kayak ». Je voulais faire 3500 kilomètres de kayak en solitaire. Qu'est-ce que le monde m'ont dit quand je leur ai dit que je voulais faire ça, ce projet-là? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? « T'es fou! Tu ne réussiras pas! Tu vas mourir! » Mais moi, je me disais que si quelqu'un se couchait avec l'idée que mon rêve était irréalisable, cette personne-là, j'allais le réveiller avec le bruit que j'allais faire en le réalisant mon rêve. Puis, je me suis lancé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Puis, j'ai réussi! Puis, je ne suis pas mort! Au retour de cette aventure-là, j'ai commencé à donner des conférences. Et le plaisir que j'ai éprouvé à être sur scène devant vous, ça m'a donné le goût d'en faire mon métier. Et à partir de ce moment-là, mes aventures se sont multipliées à travers le monde. Je suis retourné dans le nord du Canada, mais cette fois-là, c'était pour faire du rafting. En Alaska, avec mon ami Étienne, on a connu les montagnes, les grizzlies. En Europe, j'ai donné plus de 200 conférences. En Amérique centrale, avec ma blonde, on a connu les fonds marins. On a connu la face cachée de la pauvreté. À notre tour, on s'est mariés. On a eu notre premier enfant. Et on a bâti la maison de nos rêves que vous voyez derrière. Nous, là, on voulait bâtir cette maison-là. On voulait la dessiner nous-mêmes. On voulait acheter le terrain. On voulait couper les arbres nous-mêmes. Les écorcer nous-mêmes. Tout faire nous-mêmes sans aucune expérience de construction en bois rond. Qu'est-ce que le monde nous a dit quand on leur a dit qu'on voulait faire ça? T'es fou? Tu réussiras pas? Tu vas mourir! Là-dessus, il y avait presque raison, en fait, parce que ma femme a accouché trois semaines avant le début de la construction. Puis moi, je ne savais pas qu'à partir de ce moment-là, je ne dormirais plus la nuit. Mais une maison, tu bâtis ça comment? Un morceau de bois à foie, un clou, une vis à foie. Bien, c'est ce qu'on a fait. 7h39. Mais ce n'est pas toujours facile de réaliser ses rêves. Les journées sont dures. Avec l'arrivée des enfants dans nos vies, mes projets ont changé. Ils sont devenus un peu plus courts, mais peut-être aussi un peu plus intenses dans l'activité. 2010, j'ai fait un film du haut des airs sur l'Alaska en paramoteur. 2011, j'ai voulu courir un marathon par jour, 5 jours par semaine, pendant 7 semaines. 33 marathons pour amasser des fonds pour opération Enfant-Soleil. 2012, je m'est fait larguer dans le nord du Québec, sans carte, sans nourriture et GPS. Il fallait que je revienne à la civilisation par mes propres moyens. Ça a pris 12 jours. Et entre-temps, le cerveau à l'attraction, c'est le sport que j'ai le plus pratiqué à l'entraînement. Des fois, quand on brise notre équilibre, on peut aussi tomber. Et donc, j'ai osé l'aventure tranquillement d'une année à l'autre, d'une aventure à l'autre, et j'ai bâti ma confiance. L'antidoute, c'est ça. On peut atteindre des objectifs très audacieux dans la vie, mais il faut les atteindre une étape à la fois. Tranquillement, on bâtit notre confiance, on fait nos devoirs et on peut réaliser des grands projets. J'ai eu un autre projet en tête que je suis venu vous parler aujourd'hui. Une aventure assez folle, surtout pour un gars qui n'a pas d'expérience polaire. Je voulais aller en Antarctique, le continent le plus froid sur Terre, le plus haut sur Terre, le plus désertique, le plus venteux, le moins habité. Et je sais que pour vous, ça fait probablement « j'irai pas, j'irai pas, j'irai pas, j'irai pas ». Mais pour moi, c'était le contraire. J'ai décidé d'y aller, mais d'utiliser mon antidoute, d'y aller une étape à la fois. Mais moi, là, zéro expérience polaire. Qu'est-ce qu'on m'a dit quand j'ai dit au monde que je voulais faire ça? Tu vas mourir! Mais j'avais appris depuis plusieurs années que c'est pas aux autres de décider ce que moi je suis capable de faire. Bien, je me suis lancé dans ce projet-là, puis j'ai fait mes devoirs, j'ai travaillé du mieux que je pouvais à chacun des instants. Sous-titrage ST' 501 Cette aventure-là a été au-delà de mes limites, au-delà de tout ce que j'avais pu expérimenter en frais d'aventure. Oui, j'ai connu le froid, le froid extrême. Mon traîneau s'est brisé au septième jour. Traîneau que j'ai dû réparer encore et encore. Or, à chaque fois que la température descendait sous les moins 35, il se brisait. Comment j'ai fait les réparations? Comment j'ai progressé à travers ces épreuves-là? Je suis allé un pas à la fois, une étape à la fois, et j'ai refait mon traîneau, un point de suture à la fois pour réussir à progresser à travers cette aventure-là. L'Antarctique, c'est un endroit où tu ne vas pas pour apprendre. C'est un endroit qui est très cruel. La mort n'est jamais pas très loin, mais pourtant, j'ai des enfants. Mais l'idée, c'était de le faire du mieux que je pouvais et sans dépasser mes limites, mes capacités que je connaissais. Ça m'a amené au 28e jour. 28e jour, ça progressait bien. J'avais vécu un bon début d'aventure. J'étais en avance sur mon horaire, malgré que j'avais été obligé de changer mon traîneau. 28e jour, il est arrivé la pire affaire qui peut arriver à quelqu'un qui fait une expédition en Antarctique avec des cerfs-volants. J'ai perdu le vent. Perdu le vent, une journée, c'est comme des vacances. Deux jours, c'est comme une fin de semaine. Mais quand tu perds le vent pour neuf jours, ça devient plus dur. Je peux vous garantir que l'Antarctique, c'est l'endroit le plus bruyant sur Terre quand il y a une tempête qui va en 150 km heure. Mais c'est aussi l'endroit le plus silencieux sur Terre. Ou presque. Moi, deux jours sans vent, je me suis reposé. Mais au troisième jour, je me suis dit, bon, je vais le traîner mon traîneau. Mais un traîneau de 100 kg à 3700 mètres d'altitude en montant une pente à des températures de moins 45 avec des bosses sur le chemin habillées en ours, c'est devenu difficile. Très difficile. Vous avez vu, j'ai couru des marathons dans ma vie. Donnez-moi un choix entre courir un marathon ou faire trois heures de ski dans ces conditions-là. Aie-je choisi le marathon? La seule chose, c'est que ce n'était pas trois heures de ski qu'elle se faisait par jour. C'était huit. C'est devenu difficile. C'est devenu souffrant. La fatigue s'est installée. Le doute s'est installé. Et tranquillement, le doute s'est transformé en pensée catastrophique et en peur. Puis moi, ma plus grande peur dans la vie, ce n'est pas le blizzard, ce n'est pas le vent, ce n'est pas la solitude. Non. Ma plus grande peur dans la vie, c'est de ne pas être là pour les personnes que j'aime si jamais elles ont besoin de moi. Puis là, vous allez dire, t'es calme, t'es allé en Antarctique. Oui, mais je pense que les choses peuvent être bien faites, peuvent être faites sécuritairement. Je pense que ce n'est pas nos peurs qui doivent nous empêcher de réaliser nos rêves. Nos peurs, ça vient souvent des choses qu'on ne connaît pas bien. Et donc, en transformant l'inconnu en connu, on finit à faire disparaître nos peurs. Mais oui, parfois aussi, il y a certaines peurs qu'on n'a pas le choix de confronter. Moi, cette peur-là, elle vient du fait qu'un jour, j'ai rencontré un aventurier. Et lui, il est parti en expédition. Et quand il est revenu, ses deux enfants étaient morts de deux causes différentes. Je le sais qu'il y a peu de chances que ça m'arrive. Mais là, je n'ai personne à qui en parler. Puis tranquillement, je chemine avec cette idée-là. Puis je finis par me dire que quand j'ai pris mes deux enfants dans mes bras avant de partir, c'était-tu la dernière fois de ma vie que je les prenais dans mes bras? Et cette idée-là, elle s'est mise à me hanter. Au point où j'ai vraiment, vraiment connu un dérapage. Je sais que je ne suis pas avec vous autres aujourd'hui. Vous me manquez. Est-ce que tu peux prendre des filles et les serrer très fort? J'ai appelé mon ami Max. Puis Max m'a dit, « Fred, tu as choisi d'être là. Profites-en. » Je me suis dit à moi-même, « Regarde, c'est si bon que ça. Viens donc toi en Antarctique. » Mais j'ai compris que ce que Max voulait dire, c'est que lui et moi, on a la même croyance dans la vie. On croit tous les deux que dans la vie, on peut soit choisir ou soit subir. Choisir ou subir. J'avais choisi d'être là et c'était à moi de choisir mon attitude par rapport à ce qui m'arrivait. On ne peut pas choisir tout ce qui nous arrive, c'est impossible. Mais on peut au moins choisir notre réaction par rapport à ce qui nous arrive. Ça, c'est l'attitude. Puis l'attitude, on a tous le choix de ça. J'ai décidé de prendre mon antidote puis de l'utiliser pour changer mes pensées. Je savais que je n'avais aucun contrôle sur mes émotions, mais je savais que j'avais le contrôle sur mes pensées qui généraient mes émotions. J'ai décidé de m'affairer à changer une pensée à la fois, tranquillement, pour changer ma situation. J'ai décidé de me projeter dans un des endroits où est-ce que je suis plus heureux sur Terre. Puis cet endroit-là, c'est quand je suis avec mes enfants. J'ai décidé de me concentrer à m'imaginer être avec mes enfants. J'ai skié pendant des heures avec eux autres. J'ai ri avec eux autres, j'ai pleuré avec eux autres. Je leur ai demandé d'être prudente. Je leur ai dit pourquoi j'étais là puis je leur ai dit que je serais prudent puis que je reviendrai à la maison le plus rapidement possible. J'ai skié avec mes enfants. J'ai skié avec ma femme. J'ai skié avec mes amis, mes parents. Et d'un moment extrêmement souffrant que je vivais là, j'ai réussi à en retirer des leçons, des victoires. J'ai réussi à changer mon attitude. J'ai réussi à faire disparaître ma peur. À partir du moment où on réalise qu'on a le pouvoir sur notre attitude, qu'il existe des techniques pour passer à travers les conflits, les difficultés les plus grandes, on devient tellement plus fort mentalement et physiquement. J'ai atteint mon objectif à 35 jours. J'ai réussi à changer mes pensées et en fait, c'est ça mon message que j'ai pour vous. Osez l'aventure, pensez à l'action. Mais surtout, ayez des objectifs audacieux. Divisez-le en petites étapes, en petits objectifs réalisables. Les gens qui ont des défis dans la vie sont des gens qui sont plus heureux, qui sont plus en santé et qui vivent plus longtemps. C'est-tu moi où on a comme trois bonnes raisons d'avoir des défis? Je vous laisserai sur une pensée qui m'a aidé à réaliser ce projet-là, qui m'aide dans tous mes projets en fait. Et cette pensée dit que « Les plus grands obstacles à nos réalisations de demain sont nos doutes d'aujourd'hui. » Puis comment qu'on réussit à vaincre le doute? Avec l'antidoute! Merci beaucoup. Je souhaite une bonne fin d'après-midi. Applaudissements Applaudissements Applaudissements